Salut à tous, c'est Rolien de la chaîne Tekken Games, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Grand Tourismo Sport pour aujourd'hui les tests et améliorations de la Lamborghini Huracan de 2015 Donc voilà, vous avez l'habitude, en général vous aimez bien cette série et la Huracan est une voiture que je voulais faire depuis longtemps, je viens de l'acheter j'attendais qu'il me l'offre avec les voitures quotidiennes, les kilométrages mais jamais, jamais, jamais je l'ai eu dans la roue même je crois, peut-être une fois mais il ne me l'a pas donné voilà, je sais que j'ai quasiment 9 millions mais quand même, si ça peut éviter de l'acheter bon, on va du coup voir ce qu'elle vaut, on est complètement, mais alors vraiment complètement d'origine oula, niveau freinage ça galère, on est complètement d'origine et quand on l'améliorera on va l'améliorer vraiment à fond, de partout, de chez partout donc ce sera plutôt cool bon, cette petite Lambo, vraiment, on commence à bien l'aimer sur tous les jeux maintenant on la voit, il n'y a pas un jeu de bagnole où elle n'est pas là en tout cas un jeu de bagnole récent forcément c'est un petit peu la voiture qu'on a l'habitude de voir de chez Lamborghini partout et en même temps elle est plutôt jolie, elle est plutôt rapide et moi j'aime beaucoup cette Lamborghini vraiment, j'aurais pas dû lâcher mon freinage et j'ai l'impression qu'elle freine pas très bien honnêtement parce que bon, techniquement plus ou moins putain, on freine au panneau et au mieux, au plus tard, au plus tôt je veux dire au premier panneau mais elle, il faut freiner bien avant avant les panneaux de freinage je sais pas si c'est un nom particulier ces panneaux de freinage les 100, 150, etc mais bon du coup c'est un peu l'occasion aussi cette vidéo de parler Grand Tourismo 7 un petit peu mes attentes que j'ai personnellement j'ai déjà fait une vidéo, si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir sur la PS5 et Grand Tourismo 7 où on parle un peu de ce qu'on peut voir etc et donc c'est vrai que je disais dans la vidéo que niveau graphisme je trouvais pas qu'on était en mode waouh, j'ai la gaule c'est vraiment bien différent par rapport à Grand Tourismo Sport la claque est là et tout clairement non alors après on est sur les premiers jeux de la Next Gen forcément c'est comme avec la PS4 quand elle est sortie bon c'était déjà mieux que la PS3 mais c'est pas non plus incroyable alors qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a des beaux petits trucs et donc voilà quand Grand Tourismo 7 a été présenté qu'ils ont montré le trailer je me dis mais c'est les mêmes graphismes oula c'est les mêmes graphismes que Grand Tourismo Sport en gros et j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de différence et donc il y a un certain Moto Game TV que peut-être certains connaissent ou en tout cas qui fait beaucoup de vidéos comparatives donc j'ai déjà regardé pas mal de ces vidéos et qui a comparé du coup Grand Tourismo Sport et Grand Tourismo 7 graphiquement et du coup c'est vrai que là on voit quand même une petite différence au niveau des éclairages par exemple gros point fort sur Grand Tourismo 7 c'est que on va quand même un peu mieux voir les vues cockpit ce que serait que là vous voyez par exemple que c'est assez foncé peu importe dans le sens qu'on est à lumière là on a le soleil derrière nous donc c'est clair un peu mieux mais globalement c'est toujours assez noir bon on a fait un peu de la merde sur la fin on va retirer allez quoi 3 secondes au chrono pour être à 2,49 et donc voilà pour moi Grand Tourismo 7 au moins on verra mieux les vues cockpit ça c'est bien et au final c'est vrai que quand ils zoomen on voit que c'est plus lisse, plus propre et donc c'est vrai qu'au final c'est mieux voilà on va se l'améliorer à fond et donc du coup après quand on voit l'environnement global ça n'a pas l'air extrêmement différent après c'est un peu mieux c'est sûr mais c'est pas non plus la claque graphique je trouve bon en tout cas hormis les graphismes par contre on a l'air de bien pouvoir l'améliorer ouais 915 chevaux d'origine on était à 600 du coup 610 logiquement voilà et on est du coup maintenant à 839 newton mètres de coupe c'est plutôt pas mal 1422 kg d'origine on va tomber à à 1222 c'est déjà beaucoup mieux on va passer en course super tendre pour avoir un degré d'amélioration en plus on va rabaisser la voiture au max pour qu'elle colle bien comme il faut à la route hop on agrandit un peu la boîte au cas où vraiment niveau accès se soit assez dingue et c'est parti on se relance donc voilà du coup niveau graphisme alors attends wow 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 ça fait déjà un wheeling tu vas te calmer par contre si tu fais des wheelings comme ça tout va oh putain elle fait des wheelings j'aurais pas dû rabaisser la bagnole elle fait des putains de wheelings euh putain bon j'ai relevé la voiture et elle fait toujours des wheelings donc genre on peut pas l'améliorer à fond sinon c'est wheeling ou comment ça se passe c'est parce que ça va être compliqué du coup parce que là du coup je l'ai relevé alors pas comme elle était d'origine mais je l'ai quand même pas mal relevé j'ai un peu durci les suspensions et tout et visiblement bah c'est toujours c'est toujours compliqué hop ah du coup maintenant les accélérations c'est un peu chaud vu qu'elle part direct ah non en tout cas ça accélère fort donc du coup je disais par rapport à Grand Tourisme Sport voilà niveau graphisme c'est dit en gros ça va pas être la claque de du siècle par rapport à Grand Tourisme Sport alors par contre par contre niveau véhicule alors dans le trailer on voit très très peu de nouveaux véhicules par rapport à ce qu'on connait déjà il y a la back mono enfin nouvelle entre guillemets qui est nouvelle par rapport à Grand Tourisme Sport il me semble que la Porsche 918 qu'on voit et je sais pas si c'est la 918 je dis peut-être une connerie en tout cas la Porsche bleue qu'on voit il me semble qu'elle est nouvelle aussi donc 2-3 nouvelles voitures mais pour l'instant c'est tout ce qu'on voit dans le trailer en même temps on voit peu de choses dans le trailer mais j'espère qu'il y aura vraiment vraiment beaucoup d'autres voitures comme je l'ai dit dans ma vidéo où je parle de la Playstation 5 et de Grand Tourisme 7 à mon avis on va ravoir à peu près tous les véhicules qu'on avait sur Grand Tourisme Sport étant donné que au niveau des modélisations de véhicules comme l'avait dit le créateur de Grand Tourisme ce sera la même chose pour les 10 prochaines années chez eux donc il leur reste encore 6 ans avec cette technologie selon ses dires du coup et ce qui veut dire que donc voilà il n'y a pas besoin de remodéliser les véhicules qui ont déjà été modélisés alors je me doute après qu'il y aura certains véhicules qui vont disparaître par exemple je pense notamment à la Toyota Supra MK5 on a la version de 2019 et on a eu récemment la version de 2020 en toute logique ils ne vont pas garder les deux ça ne sert à rien donc par exemple ils vont juste garder celle de 2020 je pense donc peut-être pour les choses comme ça voilà mais sinon je pense que globalement on va récupérer les 300 et quelques voitures de Grand Tourisme Sport mais j'espère qu'on n'aura pas genre 10-20 voitures en plus à la sortie parce que est-ce qu'il y aura des mises à jour peut-être qu'ils feront quand même Grand Tourisme Sport des mises à jour régulièrement c'est bien mais il faut quand même qu'il y ait un gros contenu dès le début niveau voitures parce que si tu te retrouves avec les mêmes voitures que sur Grand Tourisme Sport ça va être la merde ça va être la merde honnêtement ce ne sera pas ouf donc j'espère qu'à ce niveau voilà ils vont vraiment bien faire les choses et qu'on aura vraiment beaucoup de véhicules imaginez avoir des belles féfées des lambeaux plein de voitures dans tous les cas qu'on n'a pas sur ce Grand Tourisme Sport et qui auraient pu être magnifiques à conduire ça aurait vraiment été pas mal bon du coup on fait 2 minutes 23 ce qui est plutôt pas mal c'est très similaire à la 911 GT3 RS qu'on a testé il y a plus ou moins un temps de temps on va aller se tester la VMAX et du coup comme d'ailleurs la GT3 RS la Lambo fait des wheelings sauf que la GT3 RS ne faisait pas aussi facilement des wheelings donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires par exemple vous ce que vous attendez de Grand Tourisme 7 personnellement vraiment ce qui va vraiment me faire dire waouh c'est un putain de bon jeu c'est la liste de véhicules parce que niveau carrière franchement même si on a quasiment rien vu en termes de gameplay pendant la conférence on a vu qu'ils sont revenus aux bases de Grand Tourisme comme on avait sur le 1 le 2 le 3 le 4 vraiment avec beaucoup de choses là dessus ça a l'air vraiment pas mal mais du coup si on a pas les véhicules qu'il faut ça va pas on va y voir ce que ça donne un peu comme VMAX mais voilà en tout cas pour l'instant on verra je vous ferai une vidéo quand on aura vraiment pas mal de petites nouvelles concernant Grand Tourisme 7 j'espère bientôt mais voilà vraiment c'est le niveau véhicule que j'attends le plus de nouveautés parce que niveau multi bon bah à mon avis on va récupérer je pense celui de Grand Tourisme Sport qui est vraiment en multi très complet niveau solo voilà on a vu que ce serait pas trop mal donc globalement je vois pas comment ça pourrait mal se passer comme je par contre on a l'air d'avoir une petite VMAX avec cette Huracan 390 est-ce qu'elle tape les 400 dans la descente à voir je me souviens même plus on avait fait combien avec la GT3 RS on avait peut-être pas fait les 400 non plus je crois que c'était un peu plus ou moins ça je crois que c'était à peu près plus ou moins ça finalement mais du coup on va voir si elle fait des wheelings en démarrant à l'arrêt on va tester ça après voilà du coup on reste bloqué à 393 dans les lignes droites c'est déjà plutôt pas mal pour une Huracan c'est déjà énervé qu'est-ce que c'est bien fait quand même donc à mon avis dans la descente il y a peut-être moins de chopper 400 peut-être j'espère on verra allez 400 on espère en tout cas on sent déjà qu'on est pas loin du rupteur 395 16 à mon avis 400 ça va être un peu short ouais ça va pas être possible 396 kilomètre heure on fera pas mieux malheureusement niveau freinage on va voir ce qu'on peut faire en freinant à 7400 en étant à 393 kilomètre heure on tombe à 7800 quasiment tout pile donc il lui faut 400 mètres pour s'arrêter en gros de 395 à 0 c'est vraiment un bon freinage au final ça va et c'est vrai que là en étant amélioré au final le freinage était plutôt pas mal du fait d'avoir un poids un peu plus léger et tout donc vraiment je trouvais qu'elle freinait beaucoup mieux par rapport à d'origine où cela elle a un peu du mal du coup voyons voir si elle fait des wheelings allez on accélère à fond et bah non elle fait même pas de wheelings en fait je pensais qu'elle faisait des wheelings mais même pas en fait c'est juste parce qu'elle lève quand même pas mal des roues et à mon avis on est à deux doigts de faire un wheeling mais on ne fait pas le wheeling bon bah écoutez c'est une voiture plutôt sympathique bon un peu déçu quand même je m'attendais à le dépasser les 400 déjà avec je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus rapide ce que serait que la Huracan globalement dans les jeux quand on peut l'améliorer ça tape bien mais bon en tout cas c'était quand même plutôt sympa donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour ne louper qu'une des prochaines vidéos moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye